Il s'appelait Pezzettino. Auprès de lui, tous ses amis étaient grands et faisaient des choses surprenantes et audacieuses. Lui, il était petit et il pensait que certainement il devait être un petit bout de quelqu'un d'autre. Mais de qui ? Il se le demandait souvent et un jour, il décida de chercher à le savoir. Il rencontra celui qui court. « Excuse-moi, n'aurais-tu pas perdu un petit quelque chose ? » dit-il à celui qui court. « Eh, comment pourrais-je courir s'il me manquait quelque chose ? » répondit, assez surpris, celui qui court. Alors, il partit un peu plus loin. Quand celui qui nage revint à la surface de l'eau, Pezzettino lui fit la même demande. « Eh, comment pourrais-je nager s'il me manquait quelque chose ? » Et il replongea dans l'eau profonde. Pezzettino interrogea aussi celui qui vole dans les airs, mais la réponse était toujours la même. Finalement, Pezzettino alla voir celui qui est sage et qui vivait retiré dans une grotte. « Maître, ne suis-je pas un morceau de toi ? » « Sais-tu que je pourrais être un sage s'il me manquait quoi que ce soit ? » « Mais enfin, il faut bien que je sois un morceau de quelqu'un. Comment pourrais-je savoir de qui ? » « Va donc voir dans l'île aux rochers. » Le lendemain matin, Pezzettino prit la mer de bonheur sur son petit bateau. Après une traversée agitée en haute mer, il arriva trempé et épuisé dans l'île aux rochers. Comme c'était étrange, l'île n'était qu'un amas de pierre, pas un arbre, pas un brin d'herbe et qui plus est, pas une seule créature vivante. Jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, il trébucha des gringolards. Il se brisa en mille petits morceaux. Ainsi, le sage avait raison. Pezzettino comprenait maintenant que lui aussi, comme tous les autres, était fait de petits morceaux. Il se ressaisit, rassembla ses morceaux avec soin et, lorsqu'il fût certain qu'il ne lui en manquait pas un seul, retourna en courant à son bateau. Il ramène toute la nuit pour rentrer chez lui aussi vite que possible. Et tous ses amis l'attendaient. « Je suis bien moi ! » Ses amis ne comprirent pas très bien ce qu'ils voulaient dire. Mais ils semblaient très heureux et tous le furent avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada